On va parler dans cette vidéo d'arnaques car j'ai été victime sur ces dernières années de plusieurs arnaques sur internet. Des arnaques à l'investissement, des fausses promesses, des choses que j'aurais dû avoir mais que je n'ai jamais eues. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vous partage juste comme ça mon expérience en fait comme un utilisateur. Voilà, je vais juste vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé, dans quel contexte, de manière transparente, sans pour autant citer qui que ce soit. Peut-être que je ferai allusion à telle ou telle chose, peut-être que vous allez tout de suite comprendre, savoir de qui je parle dans cette vidéo, à tel moment, par rapport à tels éléments. Mais peu importe, en tout cas, moi je sais que je ne vais citer personne, je ne vais donner aucun nom. Je vais juste comme ça vous partager ce qui m'est arrivé et après ce sera à vous de vous faire des idées derrière sur qui ça pourrait être et quoi ça pourrait être très exactement. Voilà, je tiens à dire que ce n'est pas parce que je suis sur le web que je crée du contenu, que je suis quand même de base assez prudent, que je ne me fais pas avoir, ça peut arriver en fait. Et puis vous allez voir vraiment à la fin de cette vidéo un peu la conclusion qu'on peut faire sur tout ça. Donc surtout aussi, cette vidéo a pour but vraiment d'éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. car ça peut être vite déstabilisant, ça peut être vite embêtant comme ça de perdre des milliers d'euros sur des investissements. Donc voilà, moi je l'ai plutôt bien pris parce que, ça va, je suis plutôt optimiste en règle générale. Mais si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous souhaitez au moins vous dire « je vais investir ce que j'ai là-dedans dans quelque chose et que ça se finit mal », ben voilà, vraiment faites attention et je pense que ça peut vraiment toucher certaines personnes. Donc on va passer directement sur mon écran et je vais vous parler de la première arnaque dont j'ai été victime. Alors ce n'est pas en ordre, c'est de la plus ancienne à la plus récente et c'était autour des paris sportifs. Alors là je vous donne, j'ai trouvé cet article, je vous donne un exemple. Moi ce n'était pas Pronoclub, je n'ai jamais mis un euro dans Pronoclub, je sentais déjà le truc. Mais voilà, je vous mets cet article puisque il y a de ça quelques mois, c'était l'année dernière, fin d'année dernière, il y avait eu une histoire autour de Pronoclub qui était un site de paris sportifs. Et justement le fondateur, voilà son nom ici, a été, comment dire, soupçonné d'escroquerie et avait été mis en détention, bon il a été libéré par rapport à cet article. Alors voilà, c'est juste au moins pour, on va dire, vous apporter un support visuel. Alors moi personnellement, j'ai investi dans les paris sportifs il y a quelques années et j'avais suivi un programme de paris sportifs. Alors je vais essayer de ne pas donner trop d'informations parce que vous allez peut-être vite comprendre qui c'est qui en fait envoyait directement des paris. En gros, ce que j'avais juste à faire, c'était de plus ou moins copier-coller. On me disait, tu investis dans le PSG qui va gagner contre, je ne sais pas, Marseille et tu mets tel pari et après derrière tu vas gagner, etc. Donc c'était quelque chose d'assez sérieux. C'était une stratégie de pari qui semblait sérieuse avec surtout une garantie derrière d'investissement. C'est-à-dire qu'il y avait une garantie, c'est-à-dire que si on n'arrivait pas à la fin de l'année, parce que c'était sur un an, à la fin de l'année à atteindre cet objectif, cette rentabilité grâce à ces différents paris, eh bien on était remboursé. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que sur les deux années auxquelles j'ai fait ça, on n'a jamais atteint la promesse qui était dite. C'est-à-dire qu'on n'a jamais atteint le pourcentage et on a même été en négatif. C'est-à-dire que je vais vous donner comme ça des montants un peu comme ça aléatoires pour vraiment essayer de ne citer personne. Mais en gros, si la rentabilité c'était de faire 10% à l'année, eh bien on n'a jamais fait 10. Enfin on a fait, je crois que la première année j'ai dû faire 1%, 2% et l'année d'après j'étais à moins 20%. Donc la promesse n'a pas été tenue, chose qui est possible. Je veux dire, je ne blâme pas forcément la personne ou les personnes derrière tout ça. Mais le problème c'est qu'il y avait une garantie et cette garantie imposait d'être remboursé du prix d'achat de ces paris puisque ces paris, il y avait un coût. En fait, on payait cette personne afin qu'elle nous donne ces paris et on avait un rendement sur investissement grâce aux résultats des paris. Le problème c'est qu'on n'a pas eu finalement, je dis on parce que j'avais aussi des amis qui étaient dans le même bateau, on n'a pas eu finalement la rentabilité promise et derrière, eh bien on n'a pas été remboursé de la garantie en question. Donc on s'est fait doublement avoir. C'est-à-dire que les paris ont été foireux depuis le début finalement. Bon voilà, après, moi je ne m'y connais pas trop en foot mais en tout cas, il y a eu apparemment ce qu'on appelle le signe noir. À chaque fois, il y avait plus ou moins une excuse parce que finalement, il n'a pas gagné, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc on a déjà perdu nos paris, ça faisait mal et en plus de ça derrière, on n'a pas été remboursé de la garantie. Donc double perte et ça fait mal. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai perdu pas mal d'argent avec les paris sportifs. C'était plutôt un bon rendement en plus de base. Sur le papier, c'était bon, il y avait beaucoup d'avis sur ça. Ça faisait des années que c'était en place. Et en fait, voilà, étrangement, quand j'arrive dans le truc, les deux années qu'on suivit, ça a complètement foiré. Donc en tout cas, les paris sportifs, moi après, j'avais creusé le sujet, je m'étais vraiment renseigné, j'avais vraiment poussé le truc à fond. Et puis en règle générale, de toute façon, il n'y a personne qui a une boule de cristal en fait. Il n'y a personne qui a une boule de cristal avec les paris sportifs. On ne peut pas vous dire, eh bien ça, ce match-là, c'est un tel qui va gagner. Alors oui, il y a quelques indicateurs et quelques trucs, mais dans tous les cas, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas en fait. C'est faux. Donc vraiment, les paris sportifs, j'étais extrêmement déçu par ça. Et vraiment, je ne le recommanderais pas du tout de suivre des paris sportifs pour en avoir fait l'erreur, vraiment pas. Alors des personnes, même des personnes qui s'y connaissent vraiment, dans un sport en particulier, on peut se tromper. Il peut toujours y avoir quelque chose, X chose. On ne peut pas deviner à l'avance. On ne peut pas prédire. Et je trouve que c'est énormément risqué. Donc voilà, si quelqu'un passe par là, qui s'est fait avoir par les paris sportifs, ou quelqu'un qui a honnêtement vraiment sa vie avec des paris sportifs, déjà, il faudra qu'elle le prouve. Ça serait déjà bien. Mais ensuite, elle peut mettre un commentaire en toute cette vidéo. En tout cas, voilà. Moi, les paris sportifs, ça n'était vraiment pas que pour moi et pour aussi d'autres personnes. plus toutes les centaines de personnes qui ont été aussi victimes du non-remboursement de cette garantie-là, eh bien, on pourrait le témoigner. Ça s'est très, très mal passé. D'ailleurs, j'ai vu différents trucs sur le sujet par rapport à ces paris-là. Je crois qu'il y a même eu des plaintes qui ont été déposées. Donc voilà. Pour les personnes qui font les paris, si vous avez ce genre de garantie, respectez-les ou sinon, ne les mettez pas. Et à ce moment-là, vous vous dites, ben voilà, j'ai proposé des paris, il n'était pas bon. Donc en tout cas, voilà, paris sportifs, première arnaque, on va dire. Je ne mettrai plus jamais les pieds là-dedans pour avoir creusé le sujet. C'est hors de question. Ensuite, on va passer à la deuxième arnaque dont j'ai été victime. Et ça, c'était un peu plus récemment. C'était en 2021 par rapport aux ICO, aux crypto-monnaies. Alors là, je vous mets l'exemple du Merchant Token. Bon là, cette fois, je le cite puisque j'ai investi dans le Merchant Token. Et ça s'est tout simplement cassé la gueule. Alors, je parle de ICO, mais je vais aussi parler de Cheatcoin. Voilà, il y a eu, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai pu voir sur l'année 2021 qui était vraiment l'année du Cheatcoin par excellence et surtout l'année du scam crypto par excellence. Donc, le Merchant Token, en gros, une ICO, c'est quoi ? C'est concrètement, on vous dit, voilà, on s'appelle X et on va lancer une nouvelle crypto-monnaie. On vous propose de l'investir, d'être dans les premiers à investir à un prix dérisoire. Et plus vous allez mettre du temps à investir, plus la crypto-monnaie va monter. Et puis, quand elle sera en ligne sur les marchés au bout de X temps, eh bien, vous pourrez la revendre plus cher que vous l'avez achetée. Donc, en gros, c'est un peu une promesse du style aujourd'hui, vous mettez 1 euro et puis quand elle sera sur les marchés, vous pourrez la revendre 100 euros. Donc, si vous en achetez 1 000, vous mettez 1 000 euros, après, vous la revendez 100 000 euros. Donc, ça, c'est dans les grandes lignes. Sauf qu'en fait, dans les faits, la plupart des projets se cassent la gueule parce que souvent, ce qui se passe, c'est que juste avant que ce soit mis en ligne sur les différentes plateformes d'Exchange, ce qui se passe, c'est que les créateurs derrière, ils ont déjà revendu leur part. C'est-à-dire, en fait, qu'eux se font de l'argent et après, le cours chute. Et ensuite, derrière, on a un problème de liquidité. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas de liquidité que finalement, on ne peut pas revendre les crypto-monnaies. On se retrouve en fait à avoir des crypto-bidons sur un Metamask qu'on ne peut pas vendre. Ça, c'est le cas aussi des Cheat Coins. C'est-à-dire que les Cheat Coins, très souvent, ce qui se passait, c'est qu'on mettait de l'argent dans un projet de Cheat Coins. Le lancement était par exemple à 20 heures. On investissait à 20 heures et on mettait de l'argent. On mettait 10, 20 ou 100, 1000 euros sur la crypto. Le cours, le cours, le cours montait. Et puis, on revendait. Et après, ça se pétait la gueule. Ça faisait un peu la montagne. La montagne et d'un coup, ça retombait. Le problème qui se passait, c'est que souvent, si la sortie était à 20 heures, quelques minutes avant, il y avait une équipe de privilégiés, en quelque sorte, souvent qui était de mèche avec les fondateurs du projet, qui arrivait à investir de l'argent avant tout le monde. Donc, eux, achetaient la crypto, le token au prix le plus bas possible. Donc, c'était minime. Et même si on achetait à l'heure de lancement prévue initiale, en fait, on achetait déjà beaucoup trop cher. Et donc, à la revente derrière, on perdait. Et on retrouvait après les mêmes problèmes de liquidités. Donc, je me suis retrouvé à investir dans des Cheek Coins où, finalement, le cours, en fait, est tombé d'un coup. On a vu une cour monter et d'un coup, c'est tombé. Et en fait, derrière, ça ne valait plus rien. Donc, j'avais perdu de l'argent, tout simplement. On met 100 dollars. Ça monte, ça monte, ça monte à 200. On essaie de revendre. On ne peut pas puisqu'il n'y a pas assez de liquidités. Puis, en fait, le truc tombe et ça finit à 1 dollar. Donc, au final, on a perdu 99 dollars. Souvent, c'était des trucs comme ça. Et puis, je vous ai dit pour les ICO, pour les Cheek Coins et même pour plein de projets comme ça, des trucs qui sont un peu arrivés de nulle part où on nous promettait, en fait, des rendements. Je pense aussi aux IDO, ce genre de choses où c'est pareil, on met un gros capital, on nous promet après derrière des promesses de gains, des fois 50, des fois 100. Puis, en fait, ils n'arrivent jamais. Et auquel cas, s'ils arrivent, on ne peut même pas revendre puisqu'il n'y a pas assez de liquidités sur les plateformes. Et donc, on se retrouve à... C'est là où c'est frustrant. On se retrouve, en fait, à voir un truc où ça monte, ça monte, ça monte. On vend de capital grandir. Mais vu qu'il n'y a pas de liquidités, on ne peut pas revendre. Donc, en fait, on se retrouve à avoir de l'argent fictif qu'on n'a pas. Donc, ça, c'était aussi un gros problème. J'ai perdu aussi pas mal sur les ICO, les IDO, sur les Cheat Coins. Après, voilà, je savais de base que c'était risqué. Mais en règle générale, 99% des personnes qui ont investi là-dedans ont perdu de l'argent. Et même sur tous les ICO que j'ai pu faire, il n'y en a aucune aujourd'hui qui a vraiment réussi à performer. Et voilà. Puis, j'en vois encore aujourd'hui des personnes qui lancent des ICO, qui lancent des projets comme ça. Moi, je me dis, c'est ultra risqué. C'est vrai que je parle aussi de minage de crypto-monnaies sur mon autre chaîne. Je parle d'autres business ou quoi. Clairement, c'est beaucoup moins risqué que de faire ça. Il y a des personnes qui vont me dire, on va lancer un projet de Play to Worm. Investissez de l'argent chez nous. OK, c'est bien. Sauf qu'en fait, ils vont... Sauf qu'en fait, quand on regarde les grandes lignes, leur projet ne sera pas lancé avant 2025, 2026 pour certains. Derrière, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y a rien qui va se lancer du tout. Ils vont peut-être juste se barrer avec la caisse. Ce qui est arrivé aussi pour beaucoup de projets. J'avais, je crois aussi, il y avait le BurnCoin aussi. Je crois que c'était un cheatcoin aussi où les mecs qui avaient créé ce token s'étaient carrément barrés avec l'argent de tout le monde. En fait, ils avaient revendu toute leur position. Ils avaient retiré l'argent. Ils avaient repris leur gain crypto et il n'y avait plus du tout de liquidité derrière. Donc, en fait, ça se terminait où il y avait des milliers d'investisseurs qui se retrouvent à zéro et une poignée de 3-4 personnes qui étaient devenues millionnaires comme ça en une soirée. Donc, voilà, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas d'argent facile. Je vous reparlerai à la fin de cette vidéo. Mais dans tous les cas, mauvaise expérience aussi sur souvent les IDO et les cheatcoins. Et puis, on va passer maintenant au troisième scam, troisième arnaque dont j'ai été victime. Et ça, c'est un peu plus récent. C'était fin d'année dernière, début 2022. C'était les robots de trading et les cryptobots. Et ça, c'est pareil. J'en vois énormément en ce moment. J'en vois fleurir partout de ce genre de robots. Alors, un robot de trading, concrètement, c'est quoi ? En fait, vous mettez de l'argent sur une plateforme et derrière, c'est un robot qui s'occupe de faire des trades à votre place. Alors, soit c'est ça ou soit c'est tout simplement du copy trading où en gros, vous mettez pareil de l'argent sur une plateforme et c'est un trader professionnel qui effectue, qui fait des trades et en fait, ça recopie exactement ce qu'il fait. Et le problème à ça, c'est que je me suis fait avoir à chaque fois. Voilà, je vous le dis, moi, ça a été une catastrophe. Même la plupart des personnes autour de moi ont perdu gros aussi avec ça. Alors, voilà, là, donc ça, c'est sur ce site. Bon, c'est un site d'affiliation. Clairement, ils font de la promo. Bon, après, ils mettent quand même qu'il y a des choses qui sont arnaques, arnaques, mais on voit, il y en a quand même beaucoup des arnaques. Il y en a plus que ça parce que je vais vous en parler après. Là, je peux clairement les citer. Alors, le problème avec ça et le principal problème, en fait, c'est qu'on met son argent mais après, on ne peut jamais la retirer. Voilà, il n'y a jamais de withdraw possible. C'est-à-dire que si vous mettez 1000 dollars dans un robot trading, vous avez vos 1000 dollars, vous allez voir tous les jours sur votre compte MT4, vous allez voir que vous allez prendre des profits tous les jours avec ça. OK, vous êtes content. Sauf que quand vous allez vouloir retirer vos gains, en fait, vous ne pourrez pas les retirer. Vous ne pourrez pas du tout les retirer. Ça sera bloqué. En fait, vous allez faire une demande et puis 6 mois après, vous n'aurez toujours pas vos gains sur votre portefeuille. Donc, j'ai été extrêmement déçu par les robots de trading. J'en ai essayé plusieurs. J'en ai essayé plusieurs. Dont celui-ci d'ailleurs, Autotrade Gold. Et moi, ce qui me chiffonne, on va dire, pour rester poli, c'est que c'est marqué un robot fiable alors que je n'ai jamais pu retirer quoi que ce soit d'Autotrade de Gold. Voilà, je n'ai jamais pu retirer le moindre centime. Donc, clairement, on n'allait pas sur ce bot qui semblait être un super bot de trading. Voilà, tout ce qui est Forex aussi, tout ce qui touche au Forex, c'est pareil. Je le déconseille très fortement. Là, on a de l'Autotrade Pétrole, c'est pareil. Fin 888, robot à l'arrêt. Donc, voilà, robot à l'arrêt sur ça. C'est pareil. Moi, j'avais mis pas mal d'argent sur Fin 888 et c'est pareil. Je n'ai jamais pu retirer mon argent. J'avais fait des gains dessus. Je n'ai jamais pu retirer le moindre centime. Je suis en withdraw depuis des mois et en fait, jamais ils ne me redonnent mon argent. Donc, c'est comme si en fait, c'est comme si vous alliez voir quelqu'un qui vous dit voilà, tous les jours, je vais vous proposer 2 ou 3 % de rendement sur votre capital. C'est énorme. 2 ou 3 % par jour, c'est, bon, en général, ça a été un peu moins que ça mais on va dire même 1 % par jour, c'est énorme. À la fin du mois, si tous les jours, il y a 1 %, ça fait 30 % par mois. C'est juste dingue. Donc, vous arrivez, voilà, on va vous proposer ça. Cette personne vous dit, voilà, vous mettez 1000 dollars chez moi, vous lui donnez 1000 dollars et puis, elle vous donne en fait un suivi et tous les jours, vous voyez comme ça votre portefeuille grossir. Donc, le premier jour, vous êtes à 1010 dollars puis le jour d'après, vous êtes à 1025 puis le jour d'après, 1040 dollars et là, vous vous dites, au bout d'une semaine, vous avez 1200 dollars. Vous vous dites, ouais, c'est super, j'ai déjà fait 200 dollars sans rien faire en une semaine. C'est top. Sauf que le problème, c'est que, évidemment, vous allez vouloir retirer vos gains. Vous allez vouloir retirer votre argent du mois, au moins votre plus-value pour justement, servir de cet argent-là pour payer vos dépenses, vos courses ou investir cet argent ailleurs. Mais le problème, c'est que, vous allez voir, withdraw, il ne va rien se passer. Vous n'allez jamais récupérer votre argent, ils ne vont jamais vous redonner votre argent. Donc, derrière, en fait, vous ne récupérez jamais d'argent derrière et votre argent est perdu à jamais. Il reste dans leur poche mais votre argent n'est plus dans votre poche. Donc, c'est le problème de ces plus parts de ces robots trading, de tout ce qui touche au Forex et tout ça, il y a des promesses de gains qui sont énormes. C'est pareil, c'est des rendements de fous mais ça ne fonctionne jamais et à chaque fois, on ne peut pas retirer. Et ça, je vous parle de ça en règle générale. J'avais fait une vidéo sur AI Marketing. Soupsouponzi, effectivement, AI Marketing ne fonctionne plus. Derrière, il y a des milliers de personnes qui ont posé de l'argent dessus et derrière, ces personnes n'ont pas pu retirer leur argent. Moi, j'avais fait une vidéo sur AI Marketing. C'était, tout le monde en parlait à ce moment-là. Moi, j'ai fait une vidéo, j'ai montré la plateforme, j'ai montré, j'ai dit du début à la fin que c'est possiblement une arnaque et j'ai même pris ça sur la rigolade. J'ai dit, faites attention, effectivement, le temps m'a donné raison. Ce genre de choses ne fonctionnent pas. Omnitrade, c'est pareil, il y avait plein de bots et voilà, toutes ces choses-là. Moi, je vous le dis, par expérience, ça ne fonctionne pas et ce sont des arnaques. Ils vont vous promettre des rendements de fou, vous allez mettre de l'argent sur ces plateformes pour le faire fructifier et vous n'allez jamais récupérer le moindre centime. Donc, c'est le problème de ces plateformes-là. Et après, par contre, ils vont vous envoyer des mails, ils vont vous dire mise à jour, on fait ci, on fait ça. Ils vont cultiver, on va dire, le doute, ils vont vous faire croire qu'ils sont toujours en place alors qu'en fait, non, non, ils ne sont plus là depuis longtemps et jamais, ils ne vous redonneront votre argent. Ça part dans des pays lointains, il n'y a aucune législation là-bas donc, voilà, c'est ultra risqué. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces trois scams, trois arnaques dont j'ai été victime. En premier, vraiment, les paris sportifs, ça a été un peu ma première épreuve d'arnaques de scams. Ensuite, très récemment, enfin, l'année dernière, c'est en 2021, l'année crypto, vraiment avec le gros bull run, c'était vraiment les ICO toutes les 5 minutes il y avait une nouvelle ICO, les cheat coins et tous les tokens et arnaques autour de ça et puis plus récemment, les robots trading, j'en vois encore beaucoup de robots trading, tout ce qui est copy trading, robots trading, forex, je crois que d'ailleurs beaucoup d'influenceurs parlent de ça, influenceurs à Dubaï, tout ça, qui parlent de ce genre de trucs, vraiment, n'allez pas là-dedans dans les robots trading non plus. Voilà, moi, ces trois choses-là, j'ai été extrêmement déçu. Si vous voulez prendre le risque, faites-le, allez-y, testez les paris sportifs, testez ensuite un peu d'ICO, de cheat coins, testez aussi un petit robot trading mais voilà, moi, je vous aurais prévenu si vous me suivez, si vous regardez mes vidéos, moi, je vous aurais prévenu après, c'est à vous de voir mais en tout cas, moi, je déconseille à tout le monde d'aller sur ces plateformes-là et si votre objectif, c'est de vous faire de l'argent sur Internet de manière légale, de manière, on va dire, qui fonctionne surtout et à ne pas perdre d'argent bêtement, le mieux, c'est peut-être de se créer un business en ligne, c'est peut-être de monétiser ses connaissances, c'est de faire de l'affiliation, c'est de recommander des produits, de faire une chaîne YouTube, de démarrer un business en ligne sérieux et ça, c'est ce dont je parle principalement sur ma chaîne YouTube donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton de s'abonner juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci et puis si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez même partager votre expérience par rapport à des arnaques, à des scams que vous avez subis, n'hésitez pas à le partager en commentaire, j'essaierai comme ça d'y répondre, d'argumenter quoi que ce soit et puis voilà, faites attention à vous, évitez les scams, les arnaques et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à votre succès.